Musique Bonsoir et bienvenue pendant le 20h, votre rendez-vous des opinions, l'actualité vue par la culture. Immédiaté de l'info, instantanéité des réactions du corps électoral, faisons de la politique fiction. Se dirige-t-on vers un électorat 2.0 ? Nous en débattons avec les journalistes Lisa Alessandre et Thomas Brunel, suivi du décryptage culturel proposé par Marie-Ange Philippe et Marcel Petrichol, nos deux esprits critiques. A mes côtés donc pour débattre, Lisa Alessandre, journaliste pour Corse Matin, et Thomas Brunel, journaliste pour RCFM. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Possibilité d'interpeller les candidats ou les équipes des candidats, chaîne politique de vidéo numérique, émergence paraît-il du vote électronique ? Le numérique favorise-t-il de nouvelles idées politiques ? Parce qu'au fond, c'est ce qui nous intéresse Thomas. Non. Voilà, d'accord. Non, mais j'ai une phrase que je dis souvent et que je revendique, c'est que je pense que la majorité silencieuse des années 50, 60, 60, 70 aurait dû, pour certains, rester silencieuse. Parce que lorsque je lis des postes sur les sites, sur les réseaux, etc., avec des prises de positions politiques, j'aurais préféré ne pas les lire et m'en passer. Donc voilà, là je crois que c'est trop. Oui. Ou trop, ou c'est trop, Pierre. Totalement d'accord avec Thomas. Pas de nouvelles idées, un nouvel espace public, ça c'est clair. Le tuyau, Internet, les robinets sont ouverts à fond et ça sort de tous les sens. Et évidemment, il y a des bonnes et aussi des mauvaises choses, des très très mauvaises choses. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, l'espace Internet est plus utile pour une espèce de confrontation des opinions, pas forcément pour l'émergence d'idées politiques. C'est le corps, la doctrine, les doctrines politiques n'évoluent pas ? Elles sont noyées. C'est-à-dire qu'il y a peut-être et certainement des bonnes choses, avec des idées novatrices, avec peut-être des raisonnements et des réflexions qui sont intéressantes, mais qui sont perdues dans une masse de réactions qui sont complètement inutiles, voire nocives. Et ça fait qu'on a du mal à attirer les bonnes choses, et les choses, la substantifique moelle, intéressantes. Voilà, là, on n'a pas de repères en fait. On a une grosse masse, un gros volume, et c'est à nous de faire le tri, mais le tri n'est pas facile à faire. Alors est-ce que néanmoins, Lisa, ça peut favoriser ce que l'on appelle, pompeusement certainement, mais la démocratie directe ? On peut aller interpeller un candidat via son compte Twitter, via son profil Facebook, via sa chaîne YouTube notamment ? Je pense que la idémocratie, c'est un peu un rêve. Je pense que c'est surtout une démocratie participative qui s'est modernisée avec les réseaux. Elle est obligée d'évoluer la politique. Le commerce a évolué, les médias ont évolué. Elle fait sa révolution numérique elle aussi. Après, pour faire le tri, je pense que les réseaux sociaux, ce n'est pas le bon endroit. Mais il y a d'autres initiatives, comme les Civic Tech, par exemple, qui se développent, où là, on a un vrai échange avec des vrais professionnels, où on peut trouver certaines choses intéressantes. – Alors, vous nous dites que les réseaux sociaux, ce n'est pas le bon endroit, mais est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, on va être à l'unième siècle, un homme politique sans compte Twitter, sans profil Facebook ? – Ce n'est pas sans compte, on n'a plus un seul compte Twitter. – J'aimerais. – On en a des dizaines. – Au moins, il serait un peu à côté. – Oui, c'est vrai. – Et peut-être, pourquoi pas, apporter quelque chose de plus. Parce que, regardez les derniers scrutins. Prenons les élections législatives. Comme tout le monde s'exprime abondamment sur les réseaux sociaux, etc., etc., ils ont l'impression que ça y est, ils ont donné leur position et c'est terminé. Et quand on regarde un scrutin, le taux d'abstention a grandi. C'est-à-dire, maintenant, il y a quasiment un électeur sur deux qui vote. Moi, je pense qu'il y a un lien de cause à effet entre les deux. On n'a pas analysé, mais je pense qu'il y a un lien, un lien, un lien, et c'est la conséquence de tout ça. – Ah, mais la façon de mener campagne, tout de même, si on reste sur les dernières élections législatives, Thomas, en Corse, trois députés nationalistes sur les quatre circonscriptions. On a souvent dit, on l'a même dit dans cette émission, les mois précédents l'élection, que le militantisme numérique était vraiment ancré chez le militant nationaliste. On voit, alors, ce n'est pas la seule explication, mais on voit que les politiques menées sur le numérique ont porté leurs fruits. Les candidats nationalistes sont très actifs sur le numérique. – Oui, 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 complètement. Mais c'est une stratégie de communication qui a payé. Mais dans une émission précédente, on parlait du pouvoir. – La séduction. – Maintenant, les choses changent. C'est-à-dire, quand on est dans une campagne électorale, lorsqu'on veut atteindre un but qu'on n'a jamais atteint, il y a 40 ans de militantisme, de drame, de cendres, enfin, on ne va pas revenir là-dessus, et qu'on va arriver au pouvoir, c'est sûr que la niaque, elle y est, la passion est liée, la force est liée. Ensuite, la communication, elle devient différente quand on est au pouvoir. Et le militantisme et la communication du militant est obligée d'être rectifiée. Parce que, voilà, on est au pouvoir, c'est nous qui décidons. Voilà, on n'est plus dans l'opposition. Là, c'est plus pareil. – Pour étayer ce que vient de dire Thomas, on va faire appel à Yves Saint-Omer. – Oui, Thomas, Yves Saint-Omer, professeur de sciences politiques, on dit cela, senior fellow à l'université de Harvard. Rien que ça, il dit ceci dans l'Obs. L'idée d'aboutir à des décisions par Internet, très rapidement et de façon quasi permanente. Là où il est d'accord avec vous, où vous êtes d'accord avec lui, au choix, c'est un processus permanent, d'où l'image de liquide, lui, il dit liquide, qui circule. C'est-à-dire, il y a, quand on est militant, qu'on utilise Internet, mais une fois au pouvoir, c'est très différent. – Pareil, pareil. – Cette notion de liquide, moi, je la trouve assez intéressante, parce qu'elle s'oppose vraiment au solide, à quelque chose qui est figé dans le temps, à des institutions qui sont stables. Là, on est dans quelque chose, maintenant, qui est une instantanéité, il faut que ça aille vite. Et je pense que l'individu retrouve une espèce de place là-dedans. C'est une démocratie qui est pressée, une communication pressée. – Moi, l'éloge de la lenteur, d'Uberto, voilà, la lenteur n'est plus de ce monde. – Non, c'est fini. – Et la lenteur permet, ou permettait, malheureusement, de voir les choses différemment, de digérer, de disséquer, voilà, avant de se positionner. Maintenant, on n'a plus le temps. – Sur la liquidité, on a aussi la notion d'horizontalité, qui est très importante, je pense. On n'a plus les militants en bas, le chef en haut. Tout le monde au même niveau. – Oui, c'est ce que nous disions. Donc, d'une certaine façon, les réseaux sociaux, le numérique a permis aussi d'interpeller plus facilement son candidat, de questionner son candidat. C'est un des aspects positifs. – C'est un des aspects positifs. – D'une démocratie, vous aviez dit, participative. Vous avez chupé l'expression Ségolène Royal, il y a déjà 10 ans. Vous imaginez, 2007. – Mais Ségolène Royal a beaucoup utilisé les réseaux sociaux, à un certain moment, pour ses campagnes. Et d'autres l'ont fait après elle, avec plus de succès aussi. – Interpeller, contrôler le travail des élus via le numérique, c'est essentiel. Et un exemple, un exemple d'un site. Nos députés qui favorisent la transparence, quand le numérique favorise la transparence. C'est un site qui est très intéressant, parce que les contributeurs de ce site contrôlent l'activité des parlementaires. Il n'y a pas d'équivalent. Il y a le site, évidemment, de l'Assemblée nationale. Mais ce site-là est un moyen pour le citoyen, l'électoral, le corps électoral, d'aller voir le travail parlementaire. – C'est surtout basé sur l'absentéisme. – Pas seulement sur les travaux. – Mais eux-mêmes reconnaissent qu'il y a encore des précisions à apporter pour que leur travail soit plus parlant. Mais au-delà de ça, le monde politique suit ça. Avec par exemple l'open data. On a de plus en plus de diffusion des données publiques par le pouvoir en lui-même. Donc tout le monde est pris dans la vague. On est obligé de suivre. Et je pense que les politiques sont obligés de suivre également. – Mais quand on a des sites comme celui-là, c'est un formidable outil de démocratie. Tout le monde peut aller voir, contrôler… – Mais tout le monde peut aller à un conseil municipal et personne n'y va. – Moi, si j'étais élu et que quelqu'un, tous les jours, me demande et me contrôle, je crois que je ne supporte pas. – Voilà, et je pense que le travail se fait dans les fonds aussi. – Ça me fait penser à un maçon qui va construire son mur, qui a sa procédure. Il sait qu'il va commencer tordu, qu'après qu'il va redresser, etc. Et que vous êtes à côté, tu te dis, là c'est tordu. Tu me dis, attendez, laissez-moi finir mon mur et après vous verrez que c'est tordu. On est un peu à cette situation-là. Moi, je pense que le temps politique est assez lent. Quand on peut voir des décisions, on prend des décisions. Ensuite, il y a une procédure administrative, je parle pour un projet quelconque. Ça dure sur deux, trois ou quatre ans. Et si chaque seconde, quelqu'un va demander où on en est de ce projet, à un moment donné, je pense que… Là, voilà, il ne faut pas abuser. Je pense que c'est bien de contrôler par rapport à la transparence, à l'honnêteté de l'élu, qui a été élu par le peuple. Mais après, casser les pieds tous les jours pour savoir un peu ce qu'il fait, je pense qu'à un moment donné, ça va éclater. – Alors, on fait un petit glissement, si vous voulez bien. On a parlé des élus. Mais allons sur le terrain avec les militants. On l'a un tout petit peu évoqué avec les nationalistes. Est-ce que, d'après vous, il y a une sorte de militantisme, d'activisme numérique ? Je pense notamment à, il y a quelques mois maintenant, à Nuit Debout, qui se sont mobilisés sur Internet et qui a trouvé une concrétisation dans des manifestations contre la loi travail, la loi El Khomri, sous le précédent quinquennat. Tout ça part du numérique pour arriver sur le terrain. En ce sens-là, c'est intéressant. Peut-être moins sur les élus, mais peut-être plus sur la base. Les militants, les activistes. – Oui, mais bon, est-ce qu'ils sont indépendants ? Est-ce qu'ils ne sont pas dirigés ? Tout ça n'est pas une stratégie organisée par justement les autres ? – Je n'irai pas jusqu'à là, mais c'est une nouvelle manière de communiquer, tout simplement, au lieu d'appeler, et ça va beaucoup plus vite. Donc tous les phénomènes vont être beaucoup plus rapides et vont prendre de l'importance beaucoup plus rapidement. Mais moi, je trouve que c'est intéressant aussi pour les politiques, cette utilisation dans la campagne et dans un certain militantisme, de ce qui a été fait aux États-Unis avec Obama, avec Clinton, ce qui a été refait en France aussi avec Macron, également avec Mélenchon. On a maintenant, moi ce qui me fascine, moi je suis fascinée par les algorithmes. Et ils ont alors dans leur possession des algorithmes qui leur permettent de savoir quelle personne contactée, lui parler de quoi, elle va servir à ça, à ça. – C'est du marketing tout simplement. – C'est du marketing et c'est un grand, grand progrès. – Alors est-ce que c'est aussi du marketing lorsqu'un homme politique ou un homme politique comme Jean-Luc Mélenchon crée sa propre chaîne de télévision ? C'est-à-dire qu'il passe outre la dimension journalistique. Il s'adresse, c'est lui qui le dit, il s'adresse directement au peuple, directement à son électorat. Est-ce que c'est la même chose aussi quand Emmanuel Macron, président de la République, et son mouvement La République En Marche décide de créer son propre média ? Vous voyez bien que par le prisme, par le numérique, on essaye de parler directement à l'opinion publique, on devient son propre, on le dit souvent ici, son propre diffuseur, son propre producteur d'informations. – Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tous les outils sont là. La déontologie de l'information est en train de partir, de voler en éclats. Le métier de journaliste est un métier qui est en voie de disparition, parce que tout le monde est photographe, tout le monde est journaliste, tout le monde est éditorialiste. – Et tout le monde va être politique maintenant. – Pourquoi pas ? Les clubs de football ont leur télé, les hommes politiques ont leur télé, les grandes marques internationales ont leur télé. Voilà. Je vous dis que l'étage, qui était un peu infusible du journalisme, avec sa déontologie forte, etc., a sauté. Et on se peut s'en passer. Et je pense que Mélenchon et les autres, ils ont bien raison de le faire. Ils ont bien raison de le faire. – Je pense que c'est intéressant, parce que ça remet notre travail en question et la façon dont on travaille en question. Moi, je trouve que c'est un peu secoué tout le monde et ce n'est pas plus mal. – Alors, si on dit que ça remet en question le travail journalistique, il faut aller un peu plus loin, Lisa, ça veut dire qu'on modifie, on rentre dans une nouvelle ère ? – Encore plus. – C'est quoi la différence ? – Je pense qu'il faut encore plus de rigueur, encore plus de liberté, encore plus de curiosité, encore plus de niaque. – Oui, mais tu perds du temps. Et tu vas être décalé. Vous allez être décalé. Parce que si on prend du recul, si on donne une information qui a été vérifiée 700 fois et qu'on la donne, ça fait du temps. Alors que si on balance une information comme ça, tout le monde va vous passer devant. Et voilà, c'est ça que le métier est en danger. – Alors, je vais poser la question différemment. Le fait que les hommes politiques et leurs propres médias soient leurs propres producteurs d'informations, est-ce que cela aussi ne donne pas lieu à ce que l'on appelle aujourd'hui, l'expression, vous l'entendez, fake news, réalité ? – On remonte à la propagande du 3ème Reich, c'est pareil, c'est le même procédé. – Et quand vous voyez Trump qui a pris le travail de banal, c'est effrayant. – Le fait de sauter le prisme journalistique, ça pose un problème démocratique ? Alors, c'est une question que je vous pose. – Moi, ça me gêne. – Avec Trump, ça me gêne beaucoup aussi. – Mais pas qu'avec tout le monde, ça me gêne. Parce que tout le monde peut dire… On a parlé de séduction dans une émission précédente. On peut séduire à travers l'image, parce que les télévisions qu'il crée avec tout ça, c'est des télévisions qui sont élaborées. Ce ne sont pas des télévisions amateurs de quartier des années 80. C'est quelque chose de bien élaboré, avec du maquillage, avec les couleurs qu'il faut, avec des messages subliminaux peut-être. Tout ça, ça fait qu'on va essayer d'endormir et d'envouter l'électorat et la population. Sans contrôle, sans contrôle. Il n'y a pas de débatteurs, il n'y a pas de contradicteurs. On dit ce qu'on voit et personne ne vous contredit. À la longue, les messages, boum, 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 au bout de… Ça passe, ça passe. – Et ça a une grosse audience, notamment sur les réseaux sociaux et numériques. 40 secondes pour résumer votre pensée, pour donner votre avis et répondre à la question. Se dirige-t-on vers un électorat 2.0 ? Alors vous l'avez compris, on a évidemment élargi notre conversation. On a parlé du journalisme, on a parlé de communication politique, on a parlé de stratégie de communication. C'est essentiel, nous le ferons souvent dans cette émission Décrypter la communication politique. Thomas, c'est avec vous que je commence. – Moi, je dis qu'on peut s'exprimer sur les réseaux sociaux, on peut donner ses idées, on peut donner ce que l'on veut, etc. Mais l'acte fondamental de la démocratie, c'est le bulletin de vote. Donc aujourd'hui, d'accord, exprimez-vous, mais le jour du scrutin où vous allez prendre une décision, et je pense à la Catalogne qui va bientôt voter pour le référendum, pour l'indépendance, c'est là qu'il faut descendre voter. C'est là que l'acte citoyen prend toute sa valeur et toute son importance. Et ce n'est pas en mettant un clic et un j'aime sur une page, etc. Donc voilà, ayez ça en tête que la véritable démocratie aujourd'hui, le moyen de l'exprimer, c'est le bureau de vote, c'est le bulletin de vote. – Lisa ? – J'irais un tout petit peu au-delà, Thomas, parce que je ne vais pas tout résumer aux réseaux sociaux. Effectivement, l'électorat 2.0 est arrivé, on ne peut rien y faire, il est là. Maintenant, il va falloir peut-être qu'il s'organise. À terme, il va sans doute se professionnaliser et on va se retrouver avec des vrais communicants, parce qu'en quoi le citoyen, en quoi mon voisin est-il plus intelligent que mon député ? Donc il va y avoir, je pense, une professionnalisation de cette politique 2.0 à surveiller, mais je ne suis pas très optimiste. – Alors, on préfère, du côté de Thomas, mettre un bulletin réel, non pas virtuel, mais vraiment le toucher, ce bulletin, dans l'urne. Et vous croyez à la professionnalisation de la politique sur le numérique ? – Oui, je pense que ça va échapper aux citoyens. – Le numérique ? – Une ubérisation, ubérisation de la politique, on sait comment ça finit, c'est pas terrible. – C'est un sujet, Lisa, ubérisation de la politique, assistons-nous à l'ubérisation de la politique. Et aujourd'hui, aux téléspectateurs, commencez à donner votre avis sur la page Facebook de France 3 Corse via Stel, sur la rubrique « Pendant le 20h », et nous verrons si vos arguments, nous pouvons les débattre ici, sur le plateau. Poursuivons tout de même notre conversation. Le numérique, continuons avec le numérique, favorise-t-il l'expression publique ? Mais pour autant, cela construit-t-il une conscience citoyenne ? L'exemple en BD avec les Bidochons, et en série TV avec Black Mirror, c'est notre décryptage culture. Allons-nous en rejoindre Marie-Ange Philippe. – Bonsoir Marie-Ange et Marcel Pétriciole, bonsoir Marcel. – Bonsoir. – Marcel, choix surprenant. – Pas tant que ça, il faut bien commencer, les Bidochons. – Ben oui, Robert et Raymond, alors Robert, à force de se faire regardiser par ses copains, à force de recevoir des promotions aux ordinateurs, mais il craque, il va acheter un ordinateur, tout à fait normal. Alors bien sûr, les Bidochons débarquent sur Internet, enfin du moins, ils vont essayer de débarquer sur Internet. Et franchement, la France Camembert à l'heure de l'informatique, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Alors comme Robert n'est pas plus bête qu'un autre, enfin c'est lui qui le dit, il va tout faire lui-même. Et là, tout y passe. Le copain René qui va alors apprendre à surfer les premiers rudiments sur Internet, la première boîte mail, les virus, les spams, publicité pour le Viagra, ça va lui parler. Les premières rencontres avec les sites pornos, bien sûr. Les premiers achats, l'anglais, le fameux dictionnaire anglais-français qu'on trouve sur le net, les disputes. Vous savez que Raymond va penser que Robert va la tromper, avec une certaine chaudeline. Les heures passées avec la hotline. Enfin voilà. Et puis alors, il a un art, Raymond, c'est l'art du copier-coller avec un post-it, ça c'est pas mal. Et un autre art, c'est l'art de jeter des objets dans la corbeille sans se déplacer jusqu'à la poubelle qui est près du frigo. Ça, je vous laisse le découvrir, bon vous avez compris, on rit énormément, énormément, pratiquement à chaque case, il y a des jeux de mots, des dialogues complètement naturels. Humour à plusieurs niveaux, très grand public et un petit peu plus subtil dans certaines situations. Et tout le talent de Binet, c'est d'observer et de retranscrire les mots de notre société, bien sûr. Notre quotidien, alors il le fait par le prisme de la caricature, et là il excelle vraiment dans la caricature. Encore une fois, on rigole beaucoup, même si, ben les Bidochons, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Quelque part, on est tous des Bidochons, bien sûr. Moi je trouve que c'est une BD qu'on devrait mettre dans chaque ordinateur quand on l'achète. Franchement, on apprend pas mal de trucs. Deux petits mots sur le dessin de Binet. Efficacité surtout, dans les expressions du visage. Encore une fois, c'est là aussi où il excelle. Le trait est très fin, vous allez voir qu'il met des petites touches de gris pour arriver à l'expression. Mais c'est pas le dessin qui est important chez Binet, c'est le texte. Le texte sert le dessin. Il le dit lui-même, pas trop dessiner, c'est pas son truc. D'ailleurs des fois, il y a pratiquement la déco, il va marquer Buffet, c'est juste un mot. Donc c'est le dessin qui est au service du texte. Et ça c'est important parce qu'il fait passer beaucoup de choses à travers les Bidochons. Vraiment, je vous le recommande. On en est loin avec eux de l'électorat 2.0. Il y a du boulot encore. Et comment le numérique entre dans les foyers. C'est ça qui est génial dans cette bande dessinée. Les Bidochons, Thomas, je suis sûr que c'est quelque chose. Les Bidochons, on y est. Bon, les anges. Alors autre chose, mais carrément autre chose. Mais c'est le principe de cet espace de conversation et de décryptage. L'excellente série Black Mirror. Oui, et plus particulièrement le premier épisode de la saison 1. Les épisodes sont censés être indépendants, mais celui-là je trouve qu'il pose vraiment le cadre théorique et philosophique. Alors on dit souvent que c'est une série d'anticipation. Pour le coup, cet épisode-là se passe dans le présent. Les technologies ne sont pas plus avancées. Et alors, ça se passe en Angleterre. Et le synopsis, c'est on assiste à un enlèvement de la princesse. Et la rançon va être un peu bizarre. On va demander au premier ministre d'avoir un rapport sexuel avec un cochon filmé et en direct. Sinon, la princesse sera tuée. Donc, tout cet épisode, c'est comment le premier ministre va essayer d'échapper à cet ultimatum. On voit vraiment toute sa conscience à l'œuvre. Sartre avait dit qu'on n'est jamais aussi libre que sous l'occupation. Là, il y a vraiment une liberté de choix, entre guillemets, qui va avoir des conséquences terribles. Son geste ou son non-geste va avoir des conséquences terribles. Et on voit comment cette demande absurde devient significative. L'absurde devient complètement porteur de sens. Alors, bien sûr, on assiste à une réflexion sur la médiatisation de la vie politique, sur l'urgence induite par les réseaux sociaux. Et il y a des questions, notamment journalistiques, où une chaîne se pose à un moment donné la question, comment traiter le sujet ? Et on voit un rédact chef qui dit, je ne veux pas d'image de cochon. À l'antenne, je ne veux pas d'image de cochon. Et tout au long de ce premier épisode, c'est résumé en une phrase, c'est « fucking internet ». Et je vous laisse traduire. C'est un épisode très marquant. On y repense pendant des jours. On est quand même entre le malaise, la franche rigolade. C'est un sentiment un peu bizarre. Moi, j'y repensais pendant des jours. Je me disais, et si ça arrivait ? Et c'est parce que c'est non réel, mais possible. Et on se demande, quelle attitude est-ce qu'on aurait ? Est-ce qu'on serait complètement dans le voyeurisme ? Est-ce que, en tant que citoyen, comment on aurait réagi face à cette situation complètement absurde ? – Formidable, formidable série. Et notamment ce premier épisode sur la dimension, sur le traitement de l'information, sur l'intrusion du numérique des réseaux sociaux dans notre quotidien. Il y a des moments, on ne va pas spoiler, mais il y a des moments où ils ne savent pas s'ils doivent aller sur les réseaux sociaux pour partager l'information. Et c'est ça, c'est l'existence d'une démocratie 2.0. Vous l'avez vu, Marcel, cette série, notamment ce premier épisode. – Premier épisode, même la série complète. Tu l'as dit, on s'appelle la science-fiction, mais non. Et c'est vraiment, à travers ce premier épisode, c'est tout l'esprit de la série. C'est-à-dire qu'ils nous posent des questions sociétales dans un futur très proche, et ils tentent d'y répondre, même d'apporter des solutions à notre futur. Mais, je dis futur parce qu'on est vraiment à quelques années. C'est ça tout l'intérêt de la série. Et c'est typiquement anglais, parce qu'il y a beaucoup d'humour aussi. Et franchement, il n'y a que les Anglais pour faire ça. C'est sérieux, avec ce côté très pin-s-en-rire anglais. Et ça nous apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes, surtout cette série, c'est ça qui est très important. – Le titre est bien trouvé, d'ailleurs. Black Mirror, ça nous renvoie. – C'est du téléphone, mais le reflet dans lequel on se voit. – Je voudrais que l'on reste quelques instants avec vous, Marie-Ange, sur cette dimension journalistique. On voit comment les chaînes aussi, vous l'avez un petit peu dit, hésitent à traiter l'information ou pas. Il y a des cas de conscience, le libre-abritre et des cas de conscience. – Oui, et puis ils sont surtout devancés, puisque la vidéo a été partagée avant. – Virale. – Elle a été partagée, je crois, 50 000 fois en quelques minutes. et il y a un rédac chef qui ne veut pas passer l'info. Et il y a une journaliste qui dit, mais enfin, tout le monde en parle et nous, on est en train de parler de diffuser des recettes de cuisine. Qu'est-ce qu'on est complètement à côté. Et au final, ils sont pris, eux aussi, dans ce chamboulement et ils sont perdus, complètement perdus. Ils n'arrivent pas à avoir de position journalistique. Ils ne savent pas quelle position prendre. – Si on s'extrait du sujet, Thomas, c'est… – Voilà. – C'est ma vie. – C'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie. – Il ne faut pas s'aider. – Il ne faut pas s'aider. – Non, mais c'est intéressant de voir comment le numérique… Alors, on a intitulé l'émission Citoyens 2.0, Électorat 2.0. C'est intéressant de voir comment aussi le numérique a bouleversé, non pas évidemment le quotidien des gens, mais le métier de journaliste. C'est vraiment très intéressant et cette série le montre. – Comme le disait Thomas, tout le monde est journaliste. – Oui. – Oui, ça pose un problème. – Et puis il y a des journalistes qui deviennent schizophrènes, c'est-à-dire que sur les réseaux, ils ont une personnalité et quand ils écrivent, ils en ont une. – Des noms, des noms, des noms. – On ne balance pas, on ne balance pas. – Des noms, alors les Bidochons, le choix de Marcel Petriccio, le très bon choix, nous sommes d'accord, le très bon choix de Marcel Petriccio pour décrypter la thématique du choix. Les Bidochons, internautes. – Internautes. – Internautes. Binet, c'est aux éditions Fluides Glaciales. Ah oui, s'il vous plaît, il nous reste quelques mots sur les éditions Fluides Glaciales. – C'est historique. – Oui, c'est l'histoire, voilà, depuis les années 70, très peu de publicités qui survivent grâce au magazine Fluides Glaciales où il n'y a pas un brin de publicité dans le magazine. – Je suppose qu'il y a 80% de nos téléspectateurs qui ne savent pas ce qu'est le Fluides Glaciales. – Exact. – Voilà, le petit truc. – Alors allez sur Internet, allez sur Internet pour vous voir ce que c'est. – Quand on est très jeune, vous avez le Fluides Glaciales. – Voilà. – Et enfin, l'excellente série Black Mirror également. – Saison 4 disponible dans quelques jours, je crois, sur Netflix. – Et sur Netflix. Merci à vous quatre d'avoir échangé, d'avoir confronté vos opinions, débattu autour de cette question du numérique, de l'intrusion du numérique dans la vie politique, dans la vie journalistique, dans la vie publique finalement. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à demain, même lieu, même heure. Ça se passe pendant le 20h. – Sous-titrage ST' 501